Bonjour tout le monde et YEPA, l'intelligence artificielle, les bots, les assistants et tous ces petits assistants digitaux et numériques qui vont nous suppléer dans notre vie future. Alors on a déjà pu les rencontrer, par exemple on sait qu'on en a dans Google, par exemple si vous allez à la fonction Word, vous avez la possibilité effectivement de rajouter la reconnaissance vocale. Et donc vous pouvez procéder à de la dictée, voilà. Alors ça marche plus ou moins bien, c'est à tester, mais moi je dirais que c'est le plus performant. Et puis après vous avez Cortana, par exemple dans Windows 10 aussi. Mais alors Cortana, moi je trouve qu'il n'est pas très en avance, mais bon c'est subjectif. Mais je trouve que c'est une catastrophe même. Et puis après, dans les autres logiciels d'intelligence artificielle, bien sûr là elle est très avancée. Alors bien sûr je ne l'ai pas testée, mais j'adore regarder les vidéos de tout le monde et les tests des essais. C'est Alexa qui a été mise et développée par Amazon. Et il semblerait que ce soit l'élément le plus avancé en termes d'intelligence artificielle. Donc voilà, bravo Amazon. Et vous êtes capable en fait de lui demander, donc c'est sous forme de petit boîtier que vous pourriez prendre dans la main. Voilà. Ce petit boîtier en fait vous lui posez des questions. Vous lui posez des questions et en fait il répond à vos questions. Voilà. Mais il est capable de vous donner des réponses très complètes. Et Alexa, elle est bavarde apparemment. Pour l'avoir écoutée, il y a du détail. Donc pourquoi je dis que l'intelligence artificielle va suppléer les humains et potentiellement supprimer et supprimer, il n'y a pas ? C'est qu'en définitive, on va obtenir les réponses justes, plus simplement. Donc ça, ça va nous faire économiser du temps et de l'argent. Et quand je fais tous mes vidéos entreprendre, on peut s'imaginer que plus tard, notre logiciel d'intelligence artificielle Alexa, il soit suffisamment doué pour intégrer les besoins d'un auto-entrepreneur. Voilà. Dans, excusez-moi, ma situation, je ne parle pas trop fort, il est tard. Dans ma situation, qu'est-ce qu'il convient de faire ? J'ai tant et tant de revenus. Ma situation familiale est comme ça. Et ça, tac, ça va aussi suppléer potentiellement toutes les professions libérales. Parce que vous n'aurez pas besoin d'aller voir et de payer un expert comptable, qui de toute manière, en plus, à chaque fois, vous fait revenir et ne vous donne jamais la bonne solution, comme les avocats. Vous allez les voir, vous les payez, et malheureusement, vous n'avez jamais vraiment la réponse. Ils vous écoutent, mais... Donc bref, en fait, là, voilà, Alexa, en fait, elle va nous donner la possibilité, peut-être d'intégrer la notion de questions complexes et d'intégrer, d'être capable de faire le tri dans de nombreuses big data, d'en faire le croisement par intelligence artificielle pour nous en sortir la meilleure solution. Voilà, dans un cadre réglementaire, dans un cadre conforme, sans attendre de devoir consulter plein de professions libérales pour être sûr d'être dans le bon cadre réglementaire. Donc ça, ça va pouvoir faire gagner un temps fou, et peut-être que ça va même, de façon incroyable, développer l'entrepreneuriat également, ne sait-on jamais. Donc voilà, excusez-moi, je ne parle pas fort, hein. C'est pour ne pas réveiller tout le monde. Voilà. Donc oui, l'intelligence artificielle, je pense que ça ne va pas nous remplacer, parce que nous, les humains, on a un côté émotionnel que peut-être les robots n'auront jamais, ou les assistants personnalisés n'auront jamais, mais par contre, ils sont capables d'améliorer cette sorte de perfection. Et je remets en question la possibilité qu'effectivement, on puisse être surpris. Donc effectivement, on peut se poser la question, à la problématique de savoir que, si ce sont des robots digitaux qui nous enseignent, de l'intelligence artificielle, qui c'est qui programme à l'origine pour dire à l'intelligence artificielle, on les éduque comme ça ? Parce qu'au fond, le pouvoir d'Internet, pour moi, il est plus fort que le pouvoir du contenu des programmes d'éducation et d'une école. Ça va au-delà des frontières. Donc ça pose aussi, à mon sens, voilà, l'intelligence artificielle, beaucoup de problèmes d'éthique également autour de l'intelligence artificielle. Jusqu'où on va aller ? Je ne parle pas d'Amazon, bien sûr, de façon générale. Je parle des Natu, des GAFA, des start-up licorne. Voilà, je parle de tous ceux qui vont entreprendre dans ce domaine, le domaine des algorithmes, des sciences mathématiques, et qui vont coder, et voilà, qui vont créer cette intelligence artificielle. Et quelque part, nous, on la nourrit, et on la nourrit au travers des datas qu'on met à disposition. C'est-à-dire que grâce à nos photos, grâce à nos expériences de vie, grâce à nos mails, grâce à plein de choses, en fait, on se retrouve face à une intelligence émotionnelle qui est également capable, artificielle. Pardon, je me trompe entre mes sujets. Allez voir mes cases sur l'intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Mais voilà, l'intelligence artificielle est également capable de nous analyser, quelque part. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Donc il y a une notion quand même de supra-intelligence, là. Jusqu'où elle va être capable de nous analyser ? Donc voilà. Et j'espère pour plus d'opportunités que de risques dans l'avancée qu'on prendra. Donc voilà. Allez, je vous laisse. J'arrête. Il est très très tard. Et c'est encore abusé. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Si vous avez des retours d'expérience à faire sur Alexa, n'hésitez pas. Moi, je ne l'ai pas testé personnellement, mais ça a l'air d'être un super outil. Donc voilà. Et il y a même des produits dérivés, puisqu'apparemment, Amazon va commercialiser plein de produits autour de ça. Et j'ai cru voir des choses qui concernent en fait la domotique intérieure et les objets e-connectés. Voilà, certainement. Donc à mon avis, Amazon doit travailler de manière très très avancée sur les technologies blockchain, bien sûr. Parce qu'à mon avis, ça peut être très intéressant d'intégrer les technologies blockchain dans le cadre de la gestion des objets connectés. Voilà. Pour notamment les clients. Donc il y aura une sorte de fidélisation potentiellement à long terme. Voilà. Présentant ou pas des opportunités. Je n'ai pas essayé. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, au revoir.